Musique d'ambiance Allez ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, c'est un petit bug de toi Chinois, Chinois, il ne fait pas de bruit là maintenant, ce n'est pas le moment de casser les oreilles. Juste pour dire, j'espère que ça fait à peu près deux semaines maintenant que la chaîne d'Origami est ouverte, vous me voyez là avec mon costume d'électro-sensible, non je n'ai pas pris le djihad, c'est juste que je suis obligé pour sortir de porter des tissus anti-ondes sinon je me tape des mots de coeur et des mots de tête plutôt atroces. Donc voilà, je disais, ça fait une semaine que j'ai commencé, presque deux semaines qu'on a commencé cette chaîne d'Origami, donc j'espère que ce soit les petites histoires d'Origami ou les modèles classiques ou les modèles originaux, les populations originales vous plaisent, j'espère surtout que vous arriverez à les faire. Et je voulais faire un petit point par rapport aux présentations, aux présentations sur la chaîne des vidéos, c'est-à-dire la petite vignette qui représente la vidéo. Donc j'ai pu voir quand même que depuis pas mal d'années que sur YouTube, les gens font d'une certaine façon, vous avez remarqué que les premières vidéos j'avais mis une bonne grosse flèche rouge, un titre un peu accrocheur. Mais en fait, faire des vignettes avec des têtes genre, ou mettre des trucs genre putaclic, non franchement, ça m'intéresse pas. Je suis quelqu'un de plutôt simple et je veux que ce que je fasse et ce que je fais, je veux que ça ait mon image, pas une image formatée, YouTuber à la con, machin, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse de faire fonctionner ma chaîne, mais me vendre pour, comment dire, vendre une image qui me ressemble pas pour avoir des vues, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et c'était le petit point que je voulais préciser aujourd'hui dans ce petit vlog. Comme vous avez pu voir, on a un super été. Eh ouais mec, mais on a un super été. Ça c'est Alien 2, ça. Ben ouais, en fait, on a en plein printemps un temps d'été pourri. Un peu comme si on avait eu, comme les années précédentes, un été pourri seulement, ben, on est au mois d'avril. Yes. Les personnes de ma génération, je suis de 76, ont pu voir le climat se dégrader, ont pu voir toute cette propagande à la télévision, ou si vous vouliez voir quelque chose, où on pouvait vous parler du réchauffement climatique. Il fallait rester jusqu'à minuit sur Arte. Et puis, il y a peut-être 4-5 ans, ils l'ont sorti, le mot, au 20 heures, réchauffement climatique. Et voyez, on est en plein dedans. Je suis quelqu'un qui fabrique les choses, qui aussi les répare. Et au niveau consommation, on ne peut pas dire que je suis un surconsommateur. Tous les objets électroniques ou outils que j'achète me servent à plusieurs tâches. Et quand ils sont cassés, j'essaie de les réparer. Aussi, j'ai fait de l'électronique au lycée et au collège, mais on ne peut pas tout le temps non plus réparer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réparables, il y a beaucoup trop de choses qui sont jetables aujourd'hui. Il y a quand même un bel effort qui est fait sur les sacs plastiques. Ça a beaucoup changé quand même et ça a mis le temps. Ça a quand même mis 15 ans à ce que ça se met en place, ces histoires de sacs. Et aujourd'hui, de toute façon, on retrouve même du plastique dans le sang des nourrissons. Ce n'est pas le futur que je souhaitais, moi, quand j'étais gamin. Et à ce propos, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire à la télévision française. Je suis fumeur. Je fume des cigarettes. Enfin, tout le temps que je fume aussi la cigarette électronique. De temps en temps, quand même, j'ai un petit plaisir de fumer du tabac avec un filtre. Et voyez ce filtre. Moi, je n'ai pas fait l'armée. J'ai fait objecteur de conscience. Mais je dis ça parce qu'à l'armée, en fait, on apprend aux militaires à mettre leurs mégots dans leur poche pour ensuite les mettre à la poubelle. Les gens me disent, ouais, mais après, ça pue. De toute façon, ta bouche, elle pue. Tes mains, elle pue. Donc autant foutre ton mégot après avoir enlevé le tabac, le foutre dans la poche et ensuite le mettre à la poubelle. Parce que le mégot, pendant des années, on nous a dit, ouais, c'est dispersible. Au bout de 30 ans, ça se désagrège. Et le problème, c'est que oui, ça se désagrège en microplastique. Voilà, donc les gens qui sont fumeurs, si vos parents sont fumeurs, expliquez-leur que tout ce qui va par terre dans les eaux usées, ça va dans la mer. Puisque ces mégots traversent les grilles des eaux usées et ensuite les poissons les mangent et ensuite c'est vous qui les mangez. On a fait passer le message. Notre planète, elle tire la gueule. Nous, on s'adapte, mais il y a quand même beaucoup de gens qui meurent entre temps. Surtout en ce moment. Toute cette surconsommation, on pourrait la partager. On pourrait faire en sorte que sur la planète, il n'y ait pas 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. Voilà, il y a des tonnes de choses qu'on pourrait faire. L'argent rend les gens heureux et malheureux. L'argent amène du merveilleux sur un tapis de cadavre. Voilà, la petite chanson, l'argent, que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Voilà, ça sera tout pour le blog aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis de bons origamis. China ? Tu dis bonjour ? Tu dis au revoir ? Bon, elle n'a pas envie. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada